bonjour à tous bienvenue sur la web tv de chase conseil rh alors on va aborder un thème ce soir sur la reconversion des sportifs de haut niveau on s'est toujours posé la question de savoir que faisaient les sportifs de haut niveau après leur carrière ou à la fin de leur compétition pour aborder ce sujet j'aurai l'honneur de vous accueillir aujourd'hui monsieur france grand bonjour bonjour à tous france grand orca je suis un peu ton palmarès un ancien joueur de l'équipe de france 288 sélections le thème qu'on va aborder ce soir c'est que ça concerne la reconversion des sportifs de haut niveau j'aimerais bien que tu nous racontes un peu le parcours justement en tant que débutant pro ou alors ton parcours dès le début avant d'entamer ta carrière professionnelle au niveau et voilà mon parcours en tout cas scolaire au tout début c'était relativement classique collège lycée il y a un passage où je suis je vais rentrer en centre de formation c'est le CNBB le centre national de volleyball d'accord à ce moment là je suis au lycée une fois que je sors de là je vais rentrer dans le système aspirant pro et qu'elle est au cours je continue mes études d'ailleurs je suis donc je passe par un bac s à l'époque je suis en sciences physiques ensuite j'intègre une école d'architecture à la bilette d'accord j'ai fait les trois premières années c'était une école en 6 ans et en fait à ce moment là de ma carrière sportive on me propose d'aller jouer en Italie donc en fait j'investis complètement mon temps sur ma carrière pro du coup tu as stoppé tes études pour rentamer ta carrière pro ou tu as réussi à faire en parallèle je sais pas comment ça se passe en fait au début il y a surtout ma maman qui m'a accusé il m'a dit attention mon fils famille de sportifs aussi elle savait un petit peu les dangers donc elle me dit tant qu'on n'est pas sûr de ta carrière et puis on est jamais sûr je préfère que tu m'aies sorti tes études c'est pour ça que j'ai fait cette école d'architecture d'accord et puis au moment par contre de dire voilà pour moi de partir en Italie on s'est dit bon c'est quand même un peu le moment d'investir un peu plus ou ton longtemps du côté du volet donc là j'ai arrêté les études je suis parti effectivement au départ c'était quand même à Paris j'avais un contrat et une proposition pour deux ans puis au final j'y suis resté 10 donc ouais heureusement ça s'est bien passé mais c'est vrai que c'est pas la bonne idée sur ouais d'accord on a toujours fait attention ok donc du coup tu as t'as passé plus ton temps dans ce championnat italien ensuite en international avec l'équipe de France d'accord on va plutôt s'intéresser parce que c'est un peu le sujet de ce soir en fin de carrière comment tu as comment tu t'es projeté en fait c'est ce qui nous intéresse à la fin de ta carrière parce que est-ce que tu as une idée précise de ce que tu voulais faire ou ben voilà c'était la question je pense qu'on devrait tous savoir sur comment évoluent les joueurs de niveau après leur compétition j'ai eu une grosse remise en question en fait en 2006 j'ai 30 ans en fait pour les championnats du monde il y a un problème de sélection et je sens bien que le coach il n'a pas forcément envie de me garder à ce moment là et donc je me dis mais qu'est-ce que je vais faire c'est vrai que c'était une grosse grosse question parce que j'avais pas du tout pensé j'en étais bien investi dans le sport et là je me refais un feedback et je me dis bon ben ok quelles sont les options concrètement il faut un peu essayer de balayer tout ça donc ce dont enfin le parcours que j'avais entamé au départ c'était archi et puis à ce moment là j'étais pas très j'avais su évoluer et je me voyais pas du tout dans ce métier là par contre depuis quelques années il y a mes styles d'ostéopathes qui m'intéressaient chaque fois que je suis là bas ça me fait du bien j'ai pas de douleur je me sens reposé je me sens libéré dans mon sport c'est quand même un métier particulier ça m'intéresse et c'est quand j'ai vraiment dû arrêter quand mon corps il a dit bon voilà ça suffit il va falloir s'arrêter il va falloir faire autre chose t'as trop donné oui c'est vrai c'est assez long il y en a qui continue plus longtemps moi j'ai arrêté McLaren à 35 ans donc en 2011 d'accord et je suis revenu à Beauvais pour pouvoir réintégrer les droits français parce que j'ai passé quand même en Italie oui et à la fin en Turquie aussi ah oui en Turquie oui d'accord et à ce moment là ça m'a permis donc de rentrer dans le droit français pour financer enfin en tout cas pour commencer à financer cette école d'ostéopathie d'accord qui durait combien de temps l'école d'ostéopathie ? c'est une école en 6 ans d'accord et en fait moi la question c'est que bon tu as évité de faire l'école d'ostéopathie mais est-ce que tu t'es est-ce que tu as eu quelqu'un qui a pu te conseiller qui a pu te dire bah voilà écoute France ton plan de carrière je te verrais bien ostéo par exemple ou est-ce que c'est toi tu avais une passion et tu dis bon bah ouais ma passion et j'ai eu l'opportunité d'y aller directement de faire ces études là bah véritablement non enfin j'ai échangé avec beaucoup de personnes des gens qui avec que ce soit le pôle emploi pour l'échelle le système de base d'accord avec la fédération aussi avec quelques entreprises qui sont autour qui gravitent autour mais aucun ne m'a vraiment donné de réponse pour que ce choix là je l'ai fait en même conscience donc les difficultés que tu as eu c'est vraiment de trouver des personnes qui puissent t'accompagner te conseiller d'ailleurs à la rigueur je pense même me conseiller même te conseiller pour dire bah voilà ce que tu pourrais faire comment choisir et même comment faire pour réaliser ce que tu as choisi ça c'est... d'accord donc là t'as fini tes études donc tu ouvres ton cabinet d'osteopane tout à fait dans la région parisienne en Roissy en Brie exactement d'accord donc bah écoute je te souhaite déjà bonne donc tu as suivi et bonne chance pour ton plan merci pour ta nouvelle carrière à ce niveau là est-ce que tu as des conseils à apporter aux nouveaux joueurs c'est ton domaine seul volet mais je pense qu'on peut le transposer dans d'autres sports et est-ce que tu as quelques conseils qui pourraient ne serait-ce que aider les jeunes pour leur reconversion leur donner des infos ou peut-être des pistes pour aller chercher suivant ton expérience parce que je sais que c'est un peu compliqué ton parcours et pouvoir arriver maintenant à monter ton propre cabinet voilà est-ce que tu as des conseils à monter c'est vrai que la fin est délicate il y a une grosse remise en question psychologique il y a des difficultés économiques clairement à gérer effectivement il faut pouvoir pallier à tout ça j'ai fait partie j'ai eu la chance de faire partie de la commission de la tête de haut niveau au CNESF un comité olympique où tous ces arguments sont vraiment le centre de l'attention mais concrètement le suivi du sportif son attention comment préparer comment faire sa conversion on parle beaucoup du double projet alors le double projet il y a à prendre avec des pincettes c'est quand on est vraiment au top niveau c'est toujours mieux de pouvoir se consacrer pleinement pour véritablement réaliser une performance physique et sportive par contre il faut garder l'attention sur son suivi scolaire parce que la fin sportive elle arrive très très tôt on arrive à 35 pour ceux qui finissent très tôt ça va être 40 ans mais de toute façon entre 40 et puis tout ce qui nous reste à vivre il y a du temps il y a du temps il faut se construire parce que et puis je pense qu'il faut surtout pas occuper ce temps là c'est à dire qu'on a eu on a la chance de vivre des choses particulières dans le sport et on a envie de faire des choses aussi extraordinaires donc je pense qu'il faut quand même prendre le temps de bien choisir même si c'est des études longues en tout cas moi c'était mon ressenti à son âge je me suis dit moi je veux faire quelque chose qui me passionne qui me motive au quotidien et qui m'en ressorte pas et qui va être le coup d'attendre ces années là pour aboutir à quelque chose c'est vrai que le choix était un peu difficile 6 ans sur les bancs d'école entre guillemets à mon âge c'est particulier et c'est vrai que sur les deux dernières années c'était particulièrement long mais je pense qu'aujourd'hui le jeu c'est vrai d'accord ça m'a fait plaisir de te recevoir aujourd'hui voilà si je peux partager c'est avec plaisir c'est clair pour info France est aussi commentateur chez consultant c'est la voix que vous entendez pendant les matchs de volets donc ça fait partie des autres compétences de France je suis même allé en chercher l'autre je suis préparateur physique préparateur réathlétiseur réathlétiseur pour synthétiser ce qu'on est en train de dire c'est que le plus important c'est quand même de trouver de l'information et de savoir sur quelle orientation on va et par contre ouais on n'a pas souvent déjà la capacité de s'orienter mais aussi on n'a pas la chance d'avoir des personnes pour t'accompagner et c'était très intéressant d'avoir ton point de vue donc encore merci à toi pour ton temps et puis on te souhaite une bonne continuation et bonne chance pour ton cabinet voilà voilà n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook Twitter donc Chase RH pour que vous puissiez suivre toutes nos interviews et toutes nos activités voilà merci bien merci à tout le monde à bientôt